Bonjour, j'ai le plaisir de vous faire une démonstration des capacités de notre outil ERA de gestion de vos environnements de bases de données. Si le succès de Nutanix est construit sur ce que nous appelons l'invisibilité de l'infrastructure, avec Nutanix ERA, nous avons amené cette simplicité dans la gestion des opérations de vos bases de données. En effet, avec Nutanix ERA, nous allons pouvoir provisionner des environnements de bases de données, mettre à jour ou gérer le patching de vos bases de données, sauvegarder et restaurer vos bases de données et enfin mettre en place un CDM ou Copy Data Management pour la gestion de vos copies de bases de données. Lorsque je me connecte sur ERA, j'ai accès à un tableau de bord qui va permettre d'avoir une vue globale de mes environnements de bases de données. Je vais voir le nombre de bases de données qui ont été déployées, le nombre de copies de ces environnements de bases de données, la volumétrie de stockage qui a été et sauvegarder des gaz à une gestion efficiente du stockage de vos environnements de bases de données. Les alertes et événements qui ont lieu sur les 5 derniers jours que je vais bien sûr pouvoir interfacer avec un outil et enfin de détails pour les différents environnements de bases de données. J'ai par exemple cette base CRMDP de type Oracle qui fait 2,3 Tera sur laquelle j'ai déployé 11 copies de bases de données pour une volumétrie totale de 427 Giga au lieu de 25 Tera si j'étais sur un environnement traditionnel de gestion des environnements de bases de données. La première opération que je vais pouvoir faire avec Mitamix Cera c'est le provisionner des environnements de bases de données. Je vais pouvoir de façon extrêmement simple provisionner des bases de données de type Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL, MariaDB, MySQL. Dans le cadre du déploiement d'une base de données PostgreSQL, je vais pouvoir par exemple choisir de déployer une instance complexe, c'est-à-dire avec gestion de la haute disponibilité ou une instance simple en single instance. Je vais commencer par mettre en place les paramètres de la machine qui va héberger cette base de données. Je vais choisir la version de base de données que je vais déployer. Dans ce cas moi-ci je vais rester sur une version PostgreSQL 10. A l'identique de ce qu'on peut voir dans le Cloud, je vais choisir une taille de T-shirt avec les caractéristiques attenantes à cette taille de T-shirt. Je vais ensuite pouvoir mettre mes paramètres de base de données. Je vais définir un mot de passe. Je vais voir cette fois-ci les paramètres de la base de données. Là il s'agit des paramètres de la base de données afin d'assurer un fonctionnement de la base de données et les performances par rapport à la taille de base de données que je vais vouloir déployer. Et je vais également détenir un niveau de service au travers de ce qu'on appelle la Time Machine ou machine à remonter dans le temps. Je vais revenir en détail sur cette Time Machine. Mais sachez que dans ce cadre-ci, je déploie une base de données avec un niveau de service de type Gold. L'outil étant API Driven va me générer automatiquement le code API de cette opération de provisioning de base de données. Je vais donc pouvoir prendre ce code tel quel et le copier par exemple avec notre portail de service et je vais de façon très simple et très rapide interpasser cet outil de gestion de base de données avec un portail de service qui existe. Je lance le provisioning de cet environnement de base de données. Je vais bien sûr pouvoir suivre l'ensemble des opérations de déploiement de cet environnement de base de données. Je vous ai parlé de cette Time Machine, de cette machine à remonter le temps. Allons voir plus dans le détail ce que ça donne. Si je reste toujours sur cet exemple de cette base CRMDB de type Oracle, je vais avoir une Time Machine avec un niveau de service associé et des codes couleurs. Le code couleur bleu va par exemple m'indiquer que je vais pouvoir cloner ou restaurer cette base de données de façon sur la base d'une sauvegarde journalière. Le code vert m'indique que je dispose d'un film de cette base de données et que je vais pouvoir revenir à n'importe quel moment sur le cycle de vie de cette base de données. Je vais par exemple pouvoir cloner cette base de données en choisissant une date précise. Aujourd'hui, je vais choisir de revenir sur le 7 juillet à 15h27 52 secondes parce qu'on a détecté un événement. Je vais pouvoir soit utiliser un serveur existant et donc rafraîchir un clone existant ou sinon créer un nouveau serveur parce que j'ai des opérations bien spécifiques à faire sur cette base de données. L'outil étant toujours API Driven, je vais également avoir à ma dispo le code API de gestion de ce clone de base de données. Je vous ai montré de façon très simple comment provisionner une base de données, comment cloner une base de données. L'une des opérations les plus chronophages que prennent en charge des DBA, notamment dans des environnements oracles, c'est la gestion du patching. Cette gestion du patching de Nutanix RA va pouvoir se faire soit sur des clones, soit sur des bases de données sources. Si je prends des clones de base de données, que je reste toujours sur les clones de cette base CRMDB, je choisis un clone, je vais tout de suite voir avec l'outil qu'il y a une mise à jour qui est disponible. Donc je vais pouvoir choisir et prendre cette base de données et dire que je vais faire cette mise à jour. Soit je la fais tout de suite, soit je la planifie à un horaire, par exemple le week-end, parce que je sais que le week-end, il n'y a aucune activité et qu'on peut mettre à jour cette base de données. Voilà de façon très simple les opérations que nous pouvons réaliser avec l'ERA. Pour plus de détails, nous vous invitons à organiser peut-être une section plus deep dive pour avoir les capacités de cet outil ERA. Merci !